Le 15 février dernier, la journaliste météo de BFM Télévision, Virgilia S., a indiqué avoir été diagnostiquée d'un cancer du sein alors qu'elle était enceinte, quelques jours plus tard, les deux présentateurs stars de la chaîne lui adressent un clin d'œil touchant. Diagnostiquée en janvier dernier, Virgilia S. avait publiquement annoncé être atteinte d'un cancer du sein heureux de positif un mois plus tard. Alors qu'elle attendait son premier enfant à 32 ans, elle apprenait être malade, était 2022, 32 ans, j'apprenais que j'allais être maman pour le printemps prochain, ma vie allait basculer. Celle-ci bascula finalement plus tôt que prévu, expliquait-elle alors. Un clin d'œil touchant sur BFM Télévision Quelques jours après cette annonce, ce sont deux de ses confrères de BFM Télévision, ou Elio Fissi comme présentatrice de la météo, qui ont souhaité lui faire un clin d'œil touchant après avoir évoqué le possible développement de métastases chez Florent Pagny. Atteint d'un cancer du poumon non opérable, en compagnie de Michel Cymes, présentateur chez France Télévision et Médecins, on a une pensée aussi pour Virgilia S., notre journaliste météo, qui vient d'être maman et qui a appris en même temps que sa grossesse qu'elle était atteinte d'un cancer du sein. Alain Marshall et Olivier Truchot ont ainsi évoqué à l'antenne qu'elle venait de donner naissance à une petite fille, elle a une petite fille qui est en bonne santé, on les embrasse. Si y est-il une super nouvelle, lance-le du haut. Michel Cymes a quant à lui appuyé la nécessité de se faire dépister. Le cancer du sein est en effet bien plus facilement soignable lorsqu'il est pris très tôt en charge. L'État propose ainsi un dépistage gratuit pour les personnes entre 50 et 74 ans, et ce, tous les deux ans. Pour les autres, il est recommandé d'être discuté avec son médecin traitant. Un contrôle de routine qui a permis de constater la tumeur pour Virgilia S. Si Virgilia S. n'a pas pris la parole depuis le mois de février, elle avait à l'époque raconté les étapes par lesquelles elle était passée, notamment une biopsie causant des grosses douleurs dans la poitrine et un énorme hématome. Elle a expliqué en outre que si y est-il un contrôle lié à sa grossesse qui a permis à son obstétricienne de constater la présence d'une boule au sein gauche, qui s'est donc révélée être une tumeur, si je n'avais pas été enceinte, je n'aurais pas eu de contrôle, car considéré comme trop jeune, et cette saleté de maladie aurait peut-être été découverte trop tard. A lire aussi cette maladie ne m'aura pas, Virgilia S. partage de sublimes photos de sa grossesse et évoque son cancer.